... Appuyez au plat-bord, l'homme de Carputé contre le sommeil. Bientôt, il serait relevé et attendait avec impatience l'heure du repos. Toute la journée, il avait gardé le navire, tandis que ses compagnons travaillaient à terre. En revenant, il lui avait décrit en termes peu flatteurs la végétation exubérante de l'île et la dureté du travail. Néanmoins, l'homme aurait préféré ne pas avoir été affecté à la garde du navire. Les chasseurs de Corks n'étaient pas à proprement parler des coureurs de mer, même si la richesse de la confrérie en faisait la détentrice de la plus importante flante thalassienne. Cette garde lui paraissait inutile et, par tant, pénible. Il était improbable que le élanite tentât quoi que ce soit pour récupérer son navire. De toute façon, la vaine flot était amarrée, et Jarvis ne pouvait s'échapper sans mettre le voile. Il y avait suffisamment de garde sur le sloop pour l'en empêcher. La méfiance de Kildar lui paraissait exagérée. Pour distraire son ennui, le chasseur de Corks contemplait le reflet que Néré dessinait sur la crête des vagues. Il eut soudain en haut le cœur. La surface de l'océan, d'un seul coup, s'était obscurcie. Jamais il n'avait entendu parler d'un tel phénomène. On n'avait pas fini de dénombrer les pièges de l'océan, et on se trouvait en mer inconnus. Cédant à la panique, il donna l'alarme. Les chasseurs de Corks, armés de leurs harpons, se précipitèrent sur le pont. On alluma des torches. Kildar enfin parut. Le maître de la confrérie était un homme entre deux âges, autré, anguleux. Ses longues mains, aux doigts nerveux, étaient soignées. Un cape richement brodé couvrait sa silhouette maigre. Par l'échancrure, on apercevait le pectoral en os de Corks, symbole de son rang. Il apportait à sa mise un soin exagéré et avait le souci de paraître, en toutes circonstances, à son avantage. Il ne supportait pas la contradiction. Les hommes se penchaient par-dessus bord, contemplant dans un silence atterré l'étrant spectacle qu'éclairaient les torches. Les surfaces de l'eau étaient couvertes d'algues. Cette irruption ne laissait pas d'être inquiétante, d'autant que les algues se mouvaient toujours, en une grouillante réptation. Un bruit visqueux s'élevait de l'emmêlement brun. Quelques algues déjà prenaient la coque d'assaut. Les bâtiments réagissaient à cette poussée par de grands tremblements qui faisaient craquer les mains. Quand les algues atteignirent le plat bord, menaçant de se répandre sur le pont, les chasseurs tentèrent de les trancher à l'âge ou au harpon. Mais la lutte était inégale. À peine une extrémité était-elle coupée, que deux boutures jaillissaient de la plaie. Bientôt, les mâts eux-mêmes eurent à subir les assauts des plantes. Puis leur croissance cessa d'un coup, aussi brusquement qu'elle avait commencé. Néanmoins, les algues mutilées repoussaient toujours. Bientôt, il fallut se rendre à l'évidence. Les bâtiments étaient prisonniers des végétaux. Kildar contemplait avec dégoût la masse visqueuse étalée à ses pieds. Le plus profond silence pesait sur le navire. Les hommes attendaient de lui une décision. Il leur donnerait, au moins, un encouragement. « Hommes de la confrérie ! » s'écria-t-il, impavides. « Chasseurs de monstres, nous devons faire face à une situation nouvelle, inquiétante sans doute. Mais nous sommes forts. Nous sommes courageux. La croissance de ces plantes paraît stoppée. Et nos navires flottent encore au-dessus des vagues. Notre premier soin sera de vérifier si, comme je le crois, ils n'ont subi aucune avarie au-dessous de la ligne de flottaison. Demain matin, nous n'irons pas à terre. Nous resterons à bord, vigilants. Peut-être parviendrons-nous à nous débarrasser de cette vermine. Mais même si tel n'était pas le cas, il ne faudrait pas désespérer. Une flotte est en route. Bientôt, elle nous rejoindra et nous emmènera si nous devons abandonner la navire. À condition qu'elle nous retrouve, dit une voix dans l'obscurité. « Pourquoi ne nous retrouverait-elle pas ? » rugit Kildar, cherchant à repérer l'agitateur. « Nous savons ce qu'il en est de l'île, » répondit la voix anonyme. « Ce n'est pas véritablement une terre. Si ce radeau se met à dériver, il nous entraînera et nous ne pouvons rien faire pour l'éviter, empêtrés comme nous sommes. » L'île flottante se trouvait exactement là où le pêcheur l'avait signalée dans son délire. Elle ne dérive donc pas. « Oui, mais cela, c'était avant. Sait-on ce que signifie cette soudaine profusion d'algues ? » « Moi, » dit une autre voix, « je prétends que l'île se venge. » Plusieurs l'approuvèrent. Un vent de panique soufflait sur le navire. Kildar serra les poings. « Badivernes, » jeta-t-il, méprisant, mais sa voix n'avait pas assez de fermeté. Après tout, il était étrange qu'un tel trésor fût resté inviolé. D'ailleurs, les pêcheurs des trois îles n'avaient-ils pas trouvé la mort au retour, à l'exception d'un seul ? Il est vrai qu'il avait été sauvé de justesse. Et puis, dans cette île se trouvait Jarvis de Hélon. D'aucuns lui accordaient d'étranges alliances avec l'océan. Bien sûr, Kildar n'en croyait rien, mais les convictions les plus solidement ancrées vacillent devant les événements aussi inattendus que ceux qui venaient de se produire. Le jour se leva sur un spectacle désolant. Une nacre sans tort planait sur le navire recouvert d'algues, définitivement immobilisée. Quelques tentatives menées de loin en loin prouvaient que les plantes n'avaient rien perdu de leur vitalité. Les hommes revenus de leur frayeur commençaient à jaser. Bientôt, on penserait à reprocher à Kildar d'avoir jeté l'acre imprudemment près de l'île inconnue. Pour couper court au bavardage, il donna l'ordre de dégager le bâtiment. C'était inutile, il le savait, mais il devait montrer qu'il restait le maître. Les chasseurs rechignèrent, et il leur fit valoir qu'un effort ordonné serait sans doute plus efficace que les manœuvres désespérées de la nuit. Sans preuve aucune, il déclara que la croissance de ces plantes ne pouvait durer indéfiniment. À contre-cœur, les chasseurs firent une nouvelle tentative. Les trois navires retentirent du bruit, mains, des lames tombant sur les algues. Kildar contemplait avec un plaisir certain ce spectacle. Il aimait exercer le pouvoir et jouissait de l'obéissance de ceux qui l'avaient eu du chef. Bientôt, une ombre ternit sa joie. Les algues repoussaient aussi vite qu'on les tranchait, et le pont restait embarrassé. Deux mois, cela se passait ainsi sur les bâtiments des chasseurs de Korks. Ce n'était pas une surprise, la raison de son trouble intérieur. Sur la veine flot, les ombres, pourtant peu nombreux, gagnaient du terrain sur l'envahisseur. Déjà, on l'avait remarqué, et le nom de Jarvis courait sur les pans. C'est ce moment que l'élanite choisit pour faire son apparition. Jarvis fut signalé par la vigie, et se dirigeait droit sur la navire de Kildar, un arpent négligemment jeté sur l'épaule. Le voir ainsi parcourir à pied sec la distance séparant la jungle touffue de son bâtiment, exaspérait Kildar. De même que le pas tranquille de son adversaire. Jarvis venait négocier. Il n'y avait pas en douter, mais il se présentait déjà en vainqueur. Kildar se drapa dans sa cape. Du coin de l'œil, il observait ses hommes. Tout travail avait cessé. Le leurre reproché serait une erreur. S'il perdait la face, son pouvoir se trouverait gravement menacé. Il devait jouer serré. Kildar se demandait s'il autoriserait son adversaire à monter à bord, ou s'il le laisserait au sol, l'obligeant à crier sa requête. Puis il décidait qu'il valait mieux trotter de plein pied avec lui. Le débat serait de toute façon public, mais plus discret. « Lancez la coupée ! » commanda-t-il sèchement, quand Jarvis fut à portée de voix. Aussitôt, le Elanit se dirigea vers elle. Kildar prépara les phrases définitives par lesquelles il souhaiterait la bienvenue à son interlocuteur, et mettrait les rieurs de son côté. S'il se trouvait encore parmi les chasseurs, quelqu'un qui eut envie de rire. Cependant, au lieu de monter, Jarvis se planta devant l'échelle du coupé, et, levant la tête, elle a Kildar. « Que veux-tu, Elanit ? » interrogea Kildar, supposant que Jarvis, se pliant à l'usage, solliciterait l'autorisation de monter à bord. « Je viens récupérer la veine flot, mon navire, que des pirates ont dérobé et que j'aperçois là-bas à l'abri entre deux magnifiques vaisseaux, qui méritent un sort meilleur que celui qui est le leur en ce moment. » « Si tu es le capitaine de cette flotte glorieuse, viens à mon bord, et tu seras bien accueilli, car tu as pris soin de mon navire. » « Comme on atteste le cocon dans lequel je le vois enrobé. » Kildar fustigea d'un regard meurtrier ceux qui souriaient. Il s'était rare. Peu de chasseurs osaient le défier en face, mais Jarvis avait emporté la première manche. Avant que Kildar ait pu répliquer, il avait tourné le dos et se dirigeait vers la veine flot. Le navire du Elanite était à portée de voie, mais l'entretien manquerait de son élité, s'il fallait de mener dans de telles conditions. D'un autre côté, Kildar se couvrirait de ridicule en se rendant sur la veine flot à pied. Il fallait pourtant trouver une solution. Jarvis apportait le remède qu'attendait l'équipage. Kildar ne pouvait différer indéfiniment la preuve. Jarvis le savait, bien sûr, il avait mené rendement son affaire. Eh bien, puisqu'on m'invite, grâce à Kildar, son temps acerbe ne suffisait pas à masquer sa défaite. Il posa précautionneusement le pied sur le sol instable. L'eau lui montait à la cheville. À chaque pas, il craignait de s'enfoncer davantage. Une petite escorte l'entourait. Il ne redoutait pas une attaque de la part de Jarvis, puisque des chasseurs étaient restés à bord de la veine flot. Mais cette suite sauvegardait les apparences. « Sois le bienvenu à mon bord ! » s'écria Jarvis et se tenait négligemment appuyé au toit de la cabine. Kildar remarqua qu'il gardait son arpant à portée de main et que sa position avait été soigneusement choisie pour éviter une attaque par derrière. « Il me semble, dit le maître de la confrérie, que tu es le capitaine d'un curieux bâtiment. » On m'avait décrit la veine flot comme un navire fringant. Je n'aperçois qu'une coque empêtrée dans les algues. « Tes navires ne valent guère mieux, » dirait-en, ironisa Jarvis. Kildar affichait une expression de surprise. « Quel comparaison ! Une flotte entière se dirige vers nous en ce moment. Bientôt nous pourrons nous éloigner de cette île. Que nous importe de navire, tandis que toi, tu te trouves en bien fâcheuse posture ? » Un sourire mauvais flottait sur ses lèvres, mince. Un sourire auquel ne participaient pas les yeux. Jarvis haussait les épaules, mettant dans ce geste autant d'impertinence qu'il tue. « Nous vaguons sous le même vent, toi et moi, » dit-il avec condescendance. « Ta flotte ne sera pas là avant plusieurs jours. » « Imagines-tu pouvoir résister aussi longtemps ? » « Suppose un instant que la croissance des algues reprenne. » « Que crois-tu qu'il arrivera ? » À supposer que cela soit, comme a sèchement Kildar, du coin de l'œil, il observa ses hommes. Les chasseurs étaient affectés par l'assurance de Jarvis. Le élanite, nonchalamment appuyé contre la cabine, semblait s'amuser de l'entretien, comme s'il s'était par avance certain de l'emporter. Jarvis aussi ressentait l'indécision des chasseurs, la nervosité de Kildar croissée, comme le montrait l'agitation de ses mains sur les plis de la cape. « N'aie crainte, » dit Jarvis, « sera un temps enjoué. Cela sera si tu ne me rends pas la veine flot sous le poids. Les coques s'enfonceront, les mains s'écouleront. Ce sera un naufrage si parfait qu'il ne restera pas la moindre épave pour en témoigner. Nous trouverons un refuge sur l'île et nous attendrons tranquillement les secours. » « Tranquillement, » ironisa Jarvis, « voyons, Kildar, as-tu jamais entendu parler d'algues capables de submerger en une nuit des navires ? Crois-tu que la puissance qui a commandé ce phénomène vous laissera en paix, alors que vous êtes venu la dépouiller ? » « Pourtant, tu parais certain qu'elle libérera la reine flot. » « Regarde, » s'écria Jarvis. En l'année claire, il avait saisi son coutelas et tranché une algue. Le lambeau tomba au sol avec un bruit mou. La lanière tranchée ne se régénéra pas. « Essayez donc de faire la même chose, » dit Jarvis, entendant le coutelas à Kildar. Celui-ci ne releva pas le défi. Inutile d'ajouter à sa confusion. « D'accord, toi et cette chose avez conclu un pacte. Je ne discuterai pas davantage sur ce point. Simplement, je te ferai remarquer que nous sommes nombreux, plus nombreux que toi. » La voix menacée, mais l'attitude autant que la colère exprimait l'indécision. Ce qui signifie que tu es mon prisonnier. On n'est pas impunément à la fois l'appât et le pêcheur. Ou bien tu libères nos bateaux, ou bien d'un banc. Jarvis était sur le toit de la cabine, le harpant à la main. Il ne pourrait pas résister longtemps à l'attaque des chasseurs, mais il les intimidait assez pour qu'ils hésitassent à l'attaquer. De toute façon, il n'avait pas besoin de beaucoup de temps. « Tu es à mon bord, Kildar. Ceci est une métunerie, au terme des lois de la confrérie. Il y a longtemps que tu n'en fais plus partie, » répliqua Kildar. « Allons-y, les gars. » Sa voix s'étrangla. De nouveau, on entendait le bruit répugnant du frottement des algues les unes contre les autres. Kildar recula, horrifié. Des lanières brunes, louisantes, sont roulées autour de ses chevilles. « Eh bien, le défié Jarvis, qu'attends-tu ? Viens me prendre. » « D'accord, dit Kildar, je m'incline. Quelles sont tes conditions ? » « Je te l'ai dit, la vin flot, je ne tiens pas à provoquer un massacre. Tu me rends mon navire, et je te laisse libre d'emporter tous les métals que tu désires. » « Tu vois-la bien généreux, soudain. N'as-tu pas dit que le pillage de ce filant risquait de nous attirer les plus graves ennuis ? Pas si nous partons. » Kildar réfléchissait. En lui offrant un compromis en définitive avantageux, Jarvis lui permettait de conserver son prestige. D'un autre côté, cette mousse et utile lui semblait suspecte. Quelle garantie avait-il sinon la parole de Jarvis ? « Je ne puis accepter sans l'avis de mes compagnons, » dit-il en détachant les syllabes pour donner plus de solennité à ses paroles. Jarvis sourit, ironique. Il connaissait suffisamment Kildar pour savoir qu'il préférait imposer ses décisions plutôt que tenir son autorité par une telle consultation. S'il voulait associer son équipage à sa décision, c'était uniquement pour que la responsabilité soit partagée. « Si les choses tournaient mal, mais cela voulait dire qu'il était disposé à accepter le marché. » Les chasseurs de corks s'activaient. « Dégager la fin de flot » avait été une tâche aisée. Comparé aux efforts nécessaires à la libération de la trave, il fallait creuser un véritable chenal jusqu'à la mer libre. Depuis la proue, Jarvis commandait la manœuvre. Le cristal ne pouvait rien pour l'aider. En agissant sur le métabolisme des plantes, il avait activé leur croissance, mais il ne pouvait revenir en arrière. Or, le temps pressé, Jarvis ne craignait pas seulement une irruption soudaine de la flotte de la confrérie qui, quels qu'aient été ses arguments, aurait renversé l'équilibre en la faveur de Kildar. Il redoutait surtout un revirement du chef de la confrérie, quand celui-ci se rendrait compte que le mystérieux allié de Jarvis ne faisait rien pour accélérer les choses. Cela voulait dire qu'il n'était pas tout puissant. Actuellement, Kildar devait ruminer sa colère en songeant à sa défaite. Jarvis aimait à se remémorer l'emphase du maître de la confrérie quand il avait déclaré que les chasseurs acceptaient ces propositions, et qu'ils ne pouvaient que s'incliner devant leurs décisions. D'ailleurs, avait-il ajouté, « L'aspect d'échange dont tu habites à Renonciation au trésor de l'île n'est qu'une clause de style. Il n'entrait nullement dans notre intention de voler ton navire. La confrérie est au-dessus de cela, et rien ne permet de la soupçonner de piraterie. Au contraire de tes amis mirins, simplement trouvant le sloop abandonné, nous avons cru bon de le protéger en y plaçant un équipage. C'est bien ainsi que je l'entendais, répliqua Jarvis, averti du système de défense qu'adopterait Kildar, supportant l'affaire devant le parlement de Balmine. La plus haute juridiction de Thalassa. Il ne doutait pas de l'altitude des notables. Le plaidoyer reposait sur une logique inattaquable, et la confrérie était une puissance qu'on hésitait à attaquer de front. Disons simplement que je paie le service qui consistera à dégager l'avenflot de cette gang. Le dégagement avait commencé aussitôt. Jarvis serait averti de toute traîtrise par la reprise soudaine de l'invasion. En effet, le cristal ne perdait rien de la scène. Jarvis ignorait tout du fonctionnement d'essence de la machine. Il n'avait pas réussi à repérer les installations périphériques, qui permettaient au cristal d'avoir une vue aussi nette de ce qui se passait sur les navires de la confrérie. Mais il ne prétendait pas percer en un jour tous les mystères de la science des créateurs. Il avait d'ailleurs d'autres soucis immédiats. Sa méfiance envers Groen était dissipée depuis que le cristal avait jeté un éclairage nouveau sur le comportement du pêcheur. Les chasseurs pouvaient bien emporter tout le métal qu'ils voudraient. Bientôt les thalassiens sauraient extraire de la mer les minéraux dont ils avaient besoin. Le véritable gagnant, c'était lui, Jarvis. Jarvis, pourtant, pourtant il y avait Uriel. Sa campagne n'avait pas accueilli la nouvelle de sa découverte avec joie. Les pouvoirs de cette machine, qui pouvaient se transformer elle-même, influencer le développement des plantes, lire dans les cerveaux et surtout les suggestionner, ces pouvoirs l'effrayaient. Que la machine soit d'origine non humaine n'était pas faite pour la rassurer. Jarvis comprenait sa position. Il ne la partageait pas. Lui, il avait vu les étoiles. Il avait soudain réalisé tout ce que la science du cristal pouvait apporter aux hommes. La méfiance d'Uriel le chagrinait. Il espérait sans trop y croire que ses inquiétudes se dissiperaient une fois qu'ils auraient pris le large. Pour le moment, dissimulé sous les frondaisons de la jungle artificielle, Uriel surveillait la progression de l'avenflot. Il était entendu qu'elle monterait à bord aussitôt le sloop dégagé, tandis que Jarvis irait prendre le cristal. Plus elle réfléchissait, moins le récit de Jarvis lui plaisait. Il y avait trop d'incohérences, de points obscurs dans ce qu'il avait rapporté. La manœuvre du cristal lui paraissait bien compliquée. Pourquoi ne pas avoir appris la vérité à Groen pour qu'il la rapporte à Jarvis ? Elle ne trouvait qu'une réponse, et cette réponse ne la rassurait nullement. Le cristal avait besoin d'un contact direct avec Jarvis. Sans doute ne pouvait-il agir sur le cerveau de ses futurs alliés qu'en utilisant les installations de la sphère. Si cette hypothèse se vérifiait, cela voulait dire que le cristal avait suggestionné Jarvis. Autrement dit, qu'il avait troublé son jugement au point de lui imposer sa volonté. Elle n'était pas de taille à lutter contre la machine. Elle avait compris tout de suite, quand Jarvis avait balayé d'un rire, les objections qu'elle soulevait. Pourtant, elle devait essayer, au besoin, elle détruirait l'espion électronique. Seulement, il lui fallait attendre. Ils avaient besoin de la machine pour récupérer la veine floue. Par ailleurs, le cristal isolé serait plus vulnérable qu'à l'intérieur de la sphère. Du moins l'espérait-elle. « Qu'en penses-tu de la tournure que prennent les choses ? » demanda-t-elle à Groen, comme elle embusquée dans le feuillage. « Je n'ai pas cela, » répondit laconiquement le pêcheur. Jarvis lui avait appris quel rôle il avait joué. Il ne pouvait s'empêcher de penser que ses compagnons n'auraient peut-être pas couru leur chance avec les courants. S'il n'avait eu cette résolution implantée en eux, l'attitude de Jarvis ne lui plaisait pas davantage. Le Hélanite avait fait preuve à son égard d'une méfiance qu'il avait supportée, parce que sur Thalassa, il était normal de douter de tous et de tout. Or, voici que Jarvis, sur la foi d'une machine d'origine inconnue, abandonnait le métal aux chasseurs de corks, sans métal. Il n'avait pas besoin d'en dire davantage. Entre le cristal et eux, la guerre était déclarée. Les chasseurs sautèrent sur le lit d'Alg. La veine flot était libre. Kildar n'assista pas au départ de son ennemi. On vint le prévenir. « Très bien, » dit-il, « à nous. Ne vaudrait-il pas mieux accorder un peu de repos ? » objecta son second. « Plus tard, » coupa Kildar, « il nous faut nous débarrasser de cette vermine le plus tôt possible. Si nous le pouvons, nous prendrons le large aussitôt et nous tournerons autour de l'île. Je ne tiens pas à me laisser surprendre une fois encore par les algues. » Quentin n'admettait pas de réplique. En outre, sa décision était sage. Jarvis avait tenu sa promesse. La force mystérieuse qui accélérait la croissance des algues avait renoncé à retenir les bâtiments de la confrérie. Ce n'était pas une surprise. Jarvis avait la réputation de respecter ses engagements, mais aussi celle d'être dur en affaires. « Il avait abandonné un peu trop facilement le métal. » « Qu'on envoie des observateurs au village ? » ordonna-t-il Souda. Malgré la connaissance qu'ils avaient de l'existence d'une force inconnue, les volontaires ne se firent pas attendre. La fastidieuse besogne qu'on leur imposait commençait à leur peser. Et à vrai dire, ils ne croyaient pas une traîtrise de la part de Jarvis. Certes, le élanite, après avoir récupéré ses compagnons, n'avait pas mis cap au nord. Il avait continué à caboter et bientôt la veine flot avait disparu derrière un cap, dissimulé par la végétation. Mais n'était-ce pas la route qu'eux-mêmes avaient prise ? Or, si tôt hors de vue de ses ennemis, Jarvis regagnait l'îme. Ils n'avaient pas de temps à perdre, tant que les chasseurs de corques seraient occupés à dégager leur navire. Ils n'auraient rien à craindre, d'où moins l'espéraient-ils. Mais il était probable qu'ils tâcheraient d'éviter une nouvelle mésaventure en laissant leur bâtiment en mouvement. Il fallait que la veine flot soit loin à ce moment. Ils se rendent seuls à la sphère. Ses compagnons n'insistèrent pas pour l'accompagner. Quand il y pénétra, ils puent voir sur les écrans que les travaux de dégagement avaient bien avancé. Ils cruent distinguer autre chose aussi. Peut-être n'était-ce qu'une illusion. Quelques écrans s'étaient éteints aussitôt qu'il avait franchi l'orifice. La scène perçue en un éclair ne lui parut pas claire. Sans doute, son esprit osagué avait-il été abusé. Il lui avait semblé voir quatre hommes. Ah non, ce n'était pas le moment d'analyser ses impressions, surtout si elles étaient réelles. Cela signifiait que Kildar avait envoyé ses gens à sa recherche. Jarvis n'eut aucune peine à soulever le cristal, simplement posé sur le piédestal central. Aussitôt, les écrans devinrent obscurs. La lumière orange disparut. Il passa prudemment la tête par l'ouverture. Rien en vue. Il se laissa couler à l'extérieur. Le diaphragme était bloqué en position ouverte. Les chasseurs n'auraient aucune peine à pénétrer à l'intérieur de la sphère. Jarvis se demandait quelles seraient leurs réactions en apercevant les alvéoles mains qui ont tapissé l'intérieur. Devinerait-il que ces surfaces planes étaient les yeux d'une machine qui, quelques heures auparavant, observaient leurs moindres faits et gestes ? Soupçonnerait-il que de cette sphère, désormais inerte, avait été menée l'attaque qui les avait vaincus ? Il portait le cristal sur son dos, dans un sac de toile. L'objet était moins lourd qu'il le craignait. Tant de savoir, dans un si petit volume, il portait sur son dos tout l'espoir de l'humanité thalassienne, ou l'instrument de sa perte. Décidément, la scène à peine entrevue dans la sphère le poursuivait. Malgré les craintes du réel et la désapprobation muette de Groen, Jarvis faisait confiance au cristal. Une civilisation puissante comme celle des créateurs n'avait pas besoin d'artifices aussi tortueux pour envahir une planète incapable de leur résister. Pourtant, le cristal avait voulu lui cacher quelque chose, même si la scène, entreaperçue, n'était qu'un fantasme. Le fait demeurait. La machine avait délibérément éteint ses écrans. Si la scène qu'il avait vue était bien celle qu'il se remémorait, Jarvis comprenait que le cristal, bien qu'averti de son approche, ait voulu conserver jusqu'au bout un contact avec l'extérieur. Son erreur avait été de sous-estimer la vélocité de l'homme. En un sens, c'était rassurant. La machine n'était pas infaillible. Cependant, cette explication ne le satisfaisait pas pleinement. Jarvis jeta un œil inquiet sur les champignons. Juste avant l'extinction des écrans, il avait vu la masse gélatineuse de quatre d'entre eux s'abattre sur les hommes partis à sa recherche, et couvrir leur tête d'une gelée gluante. Quelle relation entretenait le cristal avec les champignons ? Ceux-ci n'étaient-ils pas une arme inconnue ? Il pressa le pas. Peut-être se poursuivant avait-il été seulement retardé par l'attaque. Paradoxalement, il se prenait à l'espérer. Le premier jour, Jarvis put feindre d'être trop occupé par les manœuvres du sloop pour ouvrir le débat avec ses compagnons. Il ne leur avait pas fait part de ce qui s'était passé sur l'île. Si la réaction l'avait d'abord choqué, il avait fini par se persuader qu'il était normal que la sphère fût protégée. Il était même surprenant que le pêcheur de Deïslande puit lui-même et pu l'approcher. Cela prouvait les bonnes intentions du cristal. Néanmoins, il le sentait. Il ne pourrait plus défendre avec la même conviction celui qui avait voulu lui cacher une agression dirigée contre des êtres humains. C'était moins la riposte de la sphère que sa dissimulation qui l'irritait. L'incident redouté éclata le soir même. Quand il fallut trouver une place pour le cristal, tout naturellement, Jarvis avait déposé le sac. Le contenant dans la cabine, Uriel, la nuit venue, se refusa obstinément à dormir à proximité. « Je ne tiens pas, dit-elle, à me laisser hypnotiser par cet objet. » L'argument frappa Jarvis au plus profond de lui-même. Uriel l'accusait ni plus ni moins d'avoir abdiqué sa liberté. Il se montrait sourcieux sur ce point et elle le savait. « Pourquoi cherches-tu à me blesser ? » répliqua-t-il, surpris de voir dans les yeux de sa campagne l'éclat de l'âme retenue. Ne vois-tu pas que ce cristal se sert de toi ? Ton nom pour beaucoup est le symbole d'un affranchissement. Tu as su te défaire des superstitions et des lois trop rigides de ta caste. Tu montres le chemin à ceux qui cherchent la liberté. Je t'en prie, ne sois pas désormais l'initiateur d'une servitude encore plus pesante. Il s'approcha d'elle, caresse à ses cheveux. Malgré le besoin de réconfort qu'elle éprouvait, Jarvis l'a senti se rédire dans ses bras. « Pour ce que nous en savons, dit-elle, cette chose peut aussi bien être une machine de guerre qu'un ordinateur. » Dans ce cas, elle est ridiculement peu efficace. Seuls Groen et moi avons été pris au piège de la sphère. Deux victimes en quelques décennies. Et je peux t'assurer que je me sens libre d'accepter ou de refuser son offre à tout moment. « Tiens, je pourrais jeter le sac par-dessus bord tout de suite, si je le voulais. » « Pourquoi ne le fuis-tu pas ? » répliqua-t-elle vivement. « Le défi des arsenares Jarvis. » Bien sûr, ce système de défense était absurde et ne voulait pas détruire le cristal. Dans l'optique d'Uriel, cela signifiait qu'il ne pouvait pas le vouloir. Le temps grave de la jeune fille l'ébranla. En même temps que sa proposition lui faisait prendre conscience de son propre état d'esprit, Uriel avait peur du cristal. Elle craignait non pas comme on appréhende un récif ou une rupture de mât, mais comme on redoute une personne. De même, jeter le cristal dans la mer paraissait à Jarvis une vilainie. Le cristal lui avait fait confiance. Il s'était privé de tout ce qui lui avait permis d'accomplir sa mission sur Talassa. Si on le jetait à la mer à présent, il ne serait pas détruit. Sa structure lui permettrait de se maintenir semblable à lui-même pendant des millénaires. Mais il nous pourrait éviter l'évasement. Il cesseraient peu à peu de fonctionner, puisque les échanges électriques qui constituent son intelligence avaient besoin pour se maintenir d'une certaine quantité d'énergie. En un mot, ce serait un véritable meurtre, et c'est ainsi que Jarvis le ressentait. Cela voulait dire que lui aussi considérait le cristal non comme un instrument, mais comme une véritable personne. Pour la première fois, il en prenait pleinement conscience. Pourquoi ne le fais-tu pas ? insiste Uriel. Je n'en ai pas le droit. Cet objet a traversé l'espace pour porter le message d'un peuple. Nous ne pouvons le négliger, comme je n'ai pas le droit de priver ma propre espèce des bienfaits qu'il peut lui dispenser. Jarvis s'enflammait à cette idée, si seulement il parvenait à faire partager son enthousiasme à sa campagne. Pour la première fois depuis des siècles, l'humanité thalassienne tient une véritable chance de se hisser au niveau de ses ancêtres terriens. Nous ne la négligeons pas. Les nôtres ont droit au progrès. Et à la liberté, je t'ai connu plus sur conspée, Jarvis. « Que de fois ai-je dû vaincre ta méfiance ? Et voilà que tu te laisses tremper par un espion, car c'est bien de cela qu'il s'agit. » Jarvis soupira. Elle avait raison, bien sûr, sa campagne des bons et des mauvais jours, mais comment lui faire partager l'extase qu'on éprouvait à se fondre dans la mémoire centenaire du cristal ? L'être ne lui avait ouvert qu'une infime partie de son savoir. Un simple récit. Pourtant, cette suite d'images grandioses était riche en promesses. Soit, dit-il, admettons qu'il s'agisse d'une tête de pain, qu'il prépare une invasion, je ne crois pas que sa destruction changerait grand-chose. Le jour où les êtres qu'il en créait viendront, que pourrons-nous leur opposer ? Par contre, pour rester parmi nous, il devra nous dévoiler au moins une partie de son savoir, ce qui, dans une certaine mesure, nous permettrait de faire face aux étrangers. Peut-être de leur résister. Le temps joue en notre valeur. Le voyage dure des siècles de sa planète à Thalassa, n'est-ce pas une garantie ? Uriel prit la tête de Jarvis entre ses mains, l'obligeant à la regarder dans les yeux. Il ne chercha pas à se dérober. Uriel était belle, avec ses yeux verts largement fondus et ses mèches noires barons francs et joues. Même préoccupée comme elle était maintenant, elle semblait toujours prête à sourire. Pourtant, derrière son air grave, Jarvis devinait un autre sentiment que l'angoisse, la tristesse. Elle allait le décevoir, et elle n'aimait pas cela. « Le cristal a menti, » dit-elle. Il tressaillit. Elle ne pouvait connaître les événements. De l'île, son affirmation trouvait d'étranges échos dans l'esprit de Jarvis. « Tu n'as aucune preuve, » dit-il, « d'une voix altérée. » « À propos du temps, le cristal a menti à propos du temps. » « Il n'y a pas des siècles qu'il est tombé dans l'océan, » affirma Uriel. « Qu'en sais-tu ? » demanda-t-il irrité. « Si c'était vrai, il n'aurait pas besoin de nous pour le transporter. Il doit affronter un gros problème, et nous sommes une solution à ce problème. » Il aurait pu remodeler ses extrémités de façon à se déplacer d'une manière autonome. Mais cela exigeait de l'énergie. « Beaucoup d'énergie. Il n'en possède plus assez. » « Je ne vois pas ce qui te permet de l'affirmer. » L'assurance d'Uriel, alors que lui-même se sentait assailli par le doute, l'énervait. Mais Uriel ne se laissa pas désarçonner par la riposte. « Le radeau d'algues, » dit-elle, « les plantes vertes, nous, si le cristal disposait d'une source d'énergie efficace, il aurait construit un véhicule indépendant. » Au lieu d'agir sur le métabolisme des algues pour constituer un radeau soumis aux caprices du vent, des courants, des tempêtes. Il aurait construit un véhicule autoporté au lieu de se confier à notre arbitraire. Les plantes vertes, si abondantes, si exigurantes, lui fournissaient l'énergie nécessaire au fonctionnement de ces éléments périphériques. Mais sans doute est-ce insuffisant. Il lui faut un autre allié, une espèce intelligente, susceptible de produire ce dont il a besoin. Le cristal est au bout de sa course. Il n'a pas le temps d'attendre des siècles, comme il le prétend. S'il a vraiment une mission exécutée, elle doit le faire rapidement. Il n'est pas logique de penser qu'il a dormi tout ce temps dans l'océan. Quand Uriel parlait de logique, il fallait entendre que l'idée critiquée ne correspondait pas à ses intuitions. Son argumentation ne soutenait pas une analyse, même superficielle. Il n'y avait qu'elle avancée et la conclusion qu'elle en tirait. Néanmoins, elle tombait souvent juste. Cela tenait en fait à sa forme d'esprit, tout à fait particulière. D'un détail du rapprochement incongru de deux événements en apparence indépendants, elle tirait une conclusion qu'elle s'efforçait après coup de justifier. Elle n'y parvenait généralement pas, mais cela n'avait aucune importance. L'intuition de base était le plus souvent juste. Tellement que Jarvis avait pris l'habitude de s'en remettre à son jugement quand la situation pressait, ou tout simplement quand lui-même ne parvenait pas, par l'analyse, à déterminer sa conduite. D'ailleurs, un autre indice prouvait la nouveauté de cette île. Pas encore qu'elle ait échappé à la sagacité des Murans. Mais à celle des oiseaux, cela semblait improbable. Uriel avait sans doute raison. Pourtant Jarvis se refusait à abandonner purement et simplement toute chance de perdre le trésor entre vous. « Pourquoi aurait-il monté ainsi ? » demanda-t-il. « Question inutile. » Il le savait bien. En laissant croire que son action s'est allée indéfiniment dans le temps, le cristal rassurait, plus ou moins consciemment, cette illusion entrée pour une bonne part dans l'acceptation de Jarvis. Un jour, le cristal ne l'avait pas caché. Les créateurs viendraient sur Thalassa. En laissant croire cette échéance lointaine, le cristal s'était montré fin diplomète. Uriel pouvait suivre sur le visage de son compagnon la progression du doute. L'indécision convenait mal à Jarvis. Elle attira à elle, caressant doucement son dos, ses cheveux. « Laissons-lui une chance, » dit enfin Jarvis. « Je vais mettre le cap sur une île inhabité, quelque part au sud des archipels. Si son véritable objet est l'accumulation des connaissances, il trouvera là de quoi s'occuper pendant quelques mois. Si, au contraire, il est pressé par le temps, il nous le fera savoir. En attendant, nous l'installerons sur le pont. » La proposition de Jarvis n'était pas aussi radicale qu'Uriel l'avait espérée. Le cristal restait sur la veine flot, avec tous les dangers que cela représentait à ses yeux. Néanmoins, la confiance de Jarvis était ébranlée. Uriel savait quel sacrifice cela représentait pour lui. Elle n'en tirait pas de loire. Elle s'en réjouissait cependant. « Tout de même, » dit Jarvis, « si je puis prendre cette décision, c'est que je ne suis pas complètement conditionné. » À moins, bien sûr, que le cristal ait implanté en lui l'idée de le sauver à tout prix, en besoin, en gagnant du temps. Les équipes travaillaient jour et nuit à présent. Les chasseurs de corques jetaient des regards inquiets sur les végétaux et, dans la mesure du possible, évitaient de pénétrer sous le couvert. Les quatre hommes que Kildar avait envoyés en reconnaissance avaient été retrouvés englués dans une matière visqueuse qui paralysaient leurs mouvements. Seul celui dont la tête était resté prisonnière de la masse gélatineuse avait succombé à l'asphyxie. Les autres avaient eu plus de chance. Le champignon qui s'était laissé tomber sur eux avait glissé le long de leur corps. Pour durcir bientôt, pris dans cet étau, ils étaient incapables de se servir de leurs membres. Mais la gélatine était suffisamment souple pour qu'ils puissent conserver l'usage de leurs poumons. Kildar ne faisait rien pour rassurer ses hommes. Au contraire, les chasseurs de corques avaient connu des dangers bien plus graves. Seule la nouveauté prêtait aux champignons un caractère aussi effrayant. Dans quelques jours, ils n'y feraient plus attention. En attendant, cela leur inspirait le saint désir de quitter cette île au plus vite. Comme ils étaient en outre convaincus de la nécessité d'emporter tout le métal, ils n'en travaillaient qu'avec plus d'ardeur. Il fallait faire vite. Dans deux mois, commencerait la saison des tempêtes. On prétendait qu'avant la mauvaise saison, les mirins se réunissaient tous en un point secret de l'océan. Jarvis, en n'ont pas douté, assisterait à la réunion et amèterait les nomades. Telle était l'explication que Kildar, apportait à la facilité avec laquelle Jarvis avait cédé. Le Elanite comptait attaquer la flotte chargée de métal avec la complicité de ses amis, coureurs d'océans. La seule chance des chasseurs était de les gagner de vitesse. Un sourire froid étirait les lèvres minces de Kildar. Il préparait à Jarvis une surprise plutôt désagréable. Jarvis n'ouvrait pas les yeux. Contre lui, il sentait Uriel encore endormi. Le sang métallique qu'il avait tiré de son sommeil provenait donc de Groen. Le pêcheur avait pris le dernier quart. Il n'avait rien à faire dans la cabine. Et pour quelle raison prenait-il un fusil ? Car c'était le jeu de la culasse, ce bruit inquiétant. Groen n'acceptait pas la présence du cristal à bord. S'était-il rendu compte que le sac ostensiblement déposé par Jarvis dans un coffre de la proue ne contenait en fait qu'une poulie ? Malgré l'ébattement de son cœur, il prit tout son temps pour entreouvrir les paupières. Homme de la mer, Groen n'abattrait pas son capitaine pendant le sommeil. Jarvis maîtrisait sa respiration pour se donner l'apparence normale de l'homme endormi. Enfin, la fonte entre ses paupières fut assez grande. Il entrevit la silhouette de Groen et le fusil que le pêcheur pointait sur lui. Groen se tenait trop éloigné pour qu'il pût tenter de le désarmer. Il ouvrit les yeux complètement mais ne bougea pas. Le pêcheur sursauta. Ne bouge pas ! Je n'aimerais pas avoir à m'en servir. Que veux-tu ? Éveillé en sursaut, Uriel se dressa. Groen braqua l'arme sur elle. Elle regarda Jarvis puis de nouveau le pêcheur qu'il est menacé. Désolé, Uriel, dit Groen, mais je ne prendrai aucun risque. Tu as joué la partie à ta manière. Tu as échoué. En quatre jours, tu as eu tout le temps de le persuader de se débarrasser du cristal. Maintenant, c'est moi qui ai la main. Que veux-tu ? répéta Jarvis. Le détruire. La haine de Groen se lisait sur ses traits. Ses doigts se crispaient sur l'arme. Derrière l'hostilité, on devinait la peur. Il paraissait à bout de nerfs. C'est bien ce que je craignais, dit Jarvis. Il lui fallait gagner du temps, chercher le point faible de Groen, l'argument qui le désarmerait. Pourquoi ne pas l'avoir fait pendant ton quart ? Je ne crois pas que le cristal se trouve encore dans le sac, répliqua le pêcheur avec acrimonie. Tu connaissais mes sentiments à son égard. Tu n'aurais pas couru le risque. De toute façon, ce n'est pas en le jetant dans la mer que nous résoudrons le problème. À supposer que nous puissions le faire. Que proposes-tu ? Le feu. Jarvis espéra que le soulagement ne transparaissait pas trop sur son visage. Nous ne serons pas en vue d'une terre avant plusieurs jours. Cela me laisse le temps d'essayer de te persuader, dit-il. Il faut le brûler tout de suite, s'exclama Groen. Jarvis eut beaucoup de mal à préserver l'apparence de calme qu'il opposait à l'excitation du pêcheur. Nous n'avons qu'un seul canon, expliqua-t-il. Il serait hasardeux de s'en priver. Il faudra bien, pourtant, il brûlera avec le reste de la veine flot. Jarvis pâlit. Elle sentit les angles d'Uriel s'enfoncer dans son bras. Elle se rangeait donc de son côté. Cela ne suffirait pas cependant à les protéger de la folie destructrice de Groen. Ne m'oblige pas à me servir de cela, reprit Groen en désignant l'arme du menton. Je te préviens, je n'hésiterai pas. Il envoie de notre salut à tous. Tu nous avais dit que le cristal était venu pour préparer la venue de ses créateurs. C'est ce qu'il prétend. Alors, réjouis-toi. L'invasion est commencée. Il y en avait un dans le coffre où Jarvis avait désolé le sac, deux dans les obons et un autre dans le caisson de flottaison où se trouvait le cristal. Pas très gros, bien moins que ceux qu'ils avaient vus dans l'île, mais selon les dires de Gawain, leur volume augmentait à vue d'œil. En tout cas, on pouvait en être sûr désormais. Il ne s'agissait pas de champignons. Leur présence était liée à celle du cristal. Ce qui s'était passé sur l'île donnait une indication précise sur leur usage. Tenez-vous hors de portée de ceux qui sont en hauteur, prévint Jarvis. Il s'agit d'une espèce d'arme. Une arme ? Ce sont des étrangers, oui, déclara Gawain. Il tenait toujours son fusil à la main. Jarvis attendait le moment propice pour le désarmer, mais le pêcheur s'était tenu sur ses gardes tandis qu'il marchait en reculant dans l'escalier menant de la cabine au pont. À présent, ce serait encore moins aisé, et cela n'était plus vraiment important. Gawain, désorienté, attendait de Jarvis une décision. Or, le Hélanite ne savait que faire. Huriel se ressaisit plus rapidement que les deux hommes, retrouvant malgré son anxiété ses réflexes de botaniste. Gawain a raison, constata-t-elle. J'ignore tout de ces êtres, mais ils sont vivants. Regarde les stris sombres noyés dans la masse de leur corps. Elles ont tout d'un système circulatoire. Le cristal a amené ses êtres avec lui, sous forme de sport, je suppose. Dans la nuit, ils ont essayé mais se sont développés. Tout le bateau doit être contaminé, dit Gawain, et nos vêtements aussi. Il faut tout brûler. Tu as certainement raison, dit Jarvis, mais pour aller au bout de ton raisonnement, il faudrait que nous restions sur la veine-flot pendant l'incendie. J'y ai pensé, répondit Gawain d'une voix sourde. Jarvis avait trouvé la faille. L'homme des trois îles avait peur d'un nouveau naufrage. Il aurait dû s'en douter plutôt. Si Gawain avait réellement voulu mettre le feu à la veine-flot, il n'avait nul besoin de venir réveiller Jarvis avant. Il espérait donc une autre solution. Cela permettait de gagner du temps. Jarvis réalisait du même coup que malgré sa perplexité, il se refusait encore à condamner le cristal. Si nous brûlons la veine-flot, dit-il, que ce soit à proximité d'une terre ou mieux d'un autre navire, nous aurons ainsi une chance de nous en tirer. Nous essaierons d'éviter la contamination, si c'est possible. Nous emmènerons les champignons là où ils ne peuvent pas nuire. La situation n'est pas désespérée. Nous avons sur eux un immense avantage. Lequel ? Nous pouvons nous déplacer, eux pas. Petit à petit, Jarvis retrouvait son assurance. Le cristal avait besoin des hommes pour faire fonctionner le navire et il était privé de la puissance que lui donnait la sphère. Tant qu'il serait sur la veine-flot, il ne risquait rien. Groen hésitait. Pouvait-il se fier à Jarvis ? Le élanite brûlerait-il la veine-flot le moment venu ? Jarvis devinait ses pensées. Je te le promets, dit-il d'une voix enrouée. Tu peux baisser cette arme. La veine-flot m'est plus précieuse que tu peux l'imaginer. Mais tout ceci est trop grave. Je ne tiens plus la barre. La veine-flot brûlerait s'il le faut. Non, s'écria Uriel. Il se tourna vers elle. que signifiait la volte-face de sa campagne. Sa surprise n'avait d'égale que celle de Groen. Ce serait inutile, dit la biologiste. Comme tu l'as fait remarquer, les champignons ne se déplacent pas. Ce sont bien des végétaux, avec tout ce que cela implique. Il est possible que le cristal ait amené avec lui l'espoir qui en donnent naissance à ceux qui se trouvent dans le coffrage. Mais jamais il n'a été en contact avec la nature. Nous avons pu les porter sur nos mains, commençait Groen. Peu importe, coupa Jarvis. Ce qu'Uriel veut dire, c'est qu'il n'est pas nécessaire que le cristal intervienne pour qu'apparaissent les champignons. Il est possible que le cristal soit indispensable aux végétaux, dit Uriel. Nous n'en savons rien. Nous ne les avons rencontrés qu'en deux endroits, sur le radeau d'algues et sur ce navire. Chaque fois, le cristal se trouvait à proximité, mais supposant que sa présence ne soit pas une obligation. Alors, poursuivit Groen, les chasseurs de Corks chargent leur navire de semences. Un silence consterné s'en suivit. Cette hypothèse expliquait pourquoi la machine, qui avait les moyens de lutter contre les pillards, se laissait si aisément démanteler. Chaque poutrelle, chaque plaque de métal devait être couverte de spore. Le métal était un appât. Les fleurs n'agissaient pas autrement qu'en se parlant de vives couleurs ou en répondant à un parfum subtil. Les insectes sensibles à ses attraits propageaient le pollen. Jarvis regarde à Groen, le pêcheur avait baissé son arme. Uriel, livide, ne quittait plus des yeux les masses gélatineuses qui frémissaient à chaque coup de rouille. Ils attendaient de lui une décision, d'une voix ferme, il constata. Nous n'avons pas le choix. Demi-tour, il faut prévenir Kildar.